Shalom, shalom mes chers frères et soeurs en Christ. Je suis votre soeur amie. Je viens partager avec vous quelques expériences, révélations et autres de la part du Seigneur, me concernant moi-même, avec ma famille et les enfants. Comment il nous a dépouillé de beaucoup de façons. Oui mes chers frères et soeurs avant qu'on en parle, mettons tout ce moment dans les mains du Seigneur. Prions et tenez mon Dieu mon roi. Merci papa pour ce moment. Merci pour ce jour que tu m'as mis au coeur. Tu m'as mis au coeur hier de faire ce voice ou bien cette vidéo mais je suis en train de faire plutôt le voice. Merci papa pour ce moment. Je veux confier ce moment dans tes mains. J'aimerais qu'on chante un peu pour le Seigneur. Mon coeur t'aime Jésus, mon coeur t'aime Jésus, mon coeur t'aime Jésus, mon coeur t'aime Jésus. Mes frères et soeurs, avez-vous vu ? Celui que mon coeur aime, c'est Jésus. Il était sorti de la chambre, il était sorti de la chambre où il est parti où l'avez-vous vu ? Avez-vous vu celui que mon coeur aime ? N'est-il pas passé par ici ? Mon coeur l'aime, je vous dis où ? Mon coeur l'aime, je vous le dis où ? Un passe après vous, je l'ai rencontré, je l'ai retrouvé, mon Jésus, mon amour, mon coeur t'aime, oh Jésus. Oui, Jésus, prends ce moment. Prends le contrôle de ma bouche, Saint-Esprit. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je veux parler, mais je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas papa, mais prends le contrôle de ma bouche et parle toi-même ce que tu trouves nécessaire à dire à ton peuple. Vraiment, dans tout ce que je veux dire, papa, prends le contrôle de ma bouche parce que je ne sais pas par où commencer. Mais je sais que c'est quelque chose qui va ouvrir ma bouche et que tu vas seulement commencer à parler. Merci Jésus, papa. Merci papa, que ce message arrive sur quelqu'un et soit vraiment une véritable révélation pour la personne, pas juste pour que ce soit pas juste pour les émotions, non papa. Que ce soit vraiment profond pour quelqu'un, même si c'est une seule personne. Nous avons ainsi prié papa, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, mes chers frères et sœurs. Oui, je viens pour vous parler de comment l'éternel m'a conduit à moi-même, de la façon dont je vais me revêtir. Après m'avoir déjà montré dans les différents songes, les genres de vêtements qu'il aimerait que je porte, comment ça doit être. Dans un des songes, il m'avait montré, il m'avait amené, en fait je me retrouvais en Italie, dans une ville où on vend les vêtements dans la rue. Donc je me retrouvais dans ce songes-là en train de prendre les vêtements et je vois comme hier, comment je prenais les vêtements, les genres de vêtements que je pouvais prendre. Alors, c'était accroché en route, les gens vendaient et je prenais et je prenais. Et maintenant, quand je me suis réveillée, à ce moment-là, je ne savais pas ce que ça veut dire, en fait. Donc je me disais que peut-être que je vais aller en Italie pour acheter les habits. Vraiment, je ne savais pas, je me disais que c'est peut-être le Seigneur me montre que je dois aller en Italie acheter les habits. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup réfléchi là-dessus. À un moment même, je me suis dit que peut-être le Seigneur veut que j'aille là-bas acheter les habits pour revendre, pour le déploiement ou comment. Et à un moment aussi, j'ai commencé à regarder les billets d'avion. Mes chers frères et soeurs, j'ai commencé à contacter les gens, quelqu'un que je connais en Italie, pour savoir si je peux venir là-bas et la personne va m'orienter parce que je ne connais pas là-bas. Et j'ai même contacté la personne. La personne a dit qu'elle-même ne se connaît pas dans cette ville-là où on vend tout ça et qu'elle ne connaît non plus personne là-bas. Et je voulais même acheter le ticket pour aller moi-même seule. Et j'ai regardé les billets d'avion. Les billets d'avion étaient tellement chers. J'ai abandonné parce que les billets d'avion là, je ne savais pas comment faire de ça. Et je me suis encore dit que peut-être le Seigneur veut que... Parce que je n'avais plus du tout d'habits. J'avais peut-être un seul ou deux habits que je portais tous les jours et j'ai changé avec tout jeter. Je portais un habit. Après, je lave un, je sèche comme... Et puis je reporte l'autre, toujours comme ça. J'avais deux habits. Et même les deux habits-là, je voulais les jeter parce que c'était aussi... Une de ces robes-là était une robe de la friperie, même qu'elle était couleur unique. Puisque le ténin m'a dépouillé, il m'a montré de ne plus acheter les habits deuxième. Parce que j'étais une championne d'acheter les choses en deuxième. J'ai toujours acheté en deuxième. Il m'avait montré qu'il ne faut plus acheter les habits en deuxième. Parce qu'une fois, j'avais... C'est une parenthèse, je vais revenir. J'avais les habits de deuxième ici. J'avais un pull que j'avais acheté en deuxième. Et j'avais fait un songe sur ce pull-là. Il y a une femme qui venait toujours devant ma porte. Je ne sais pas, j'étais dans un appartement comme si je vivais seule. Il y avait l'ascenseur là-bas. Et elle venait toujours devant ma porte. Je la voyais. Elle était toujours là. Elle regardait. Et un jour, j'ai dit que je vais la suivre. J'ai poursuivi la femme-là. Elle est sortie en courant. J'ai couru après elle. Elle est arrivée quelque part dans la rue. Il y a un vieil homme qui m'a dit, « Cette femme-là était déjà décédée. Tu vois la maison. Si tu pars comme ça, tu pars de l'autre côté-là. C'est dans cet immeuble qu'elle vivait. Et je me suis rendue devant cet immeuble-là. Je suis entrée. J'ai tenté de regarder. J'ai vu l'ascenseur là-bas. J'ai tenté de regarder les numéros qui sont sur l'attenteur. Comme si je voulais appuyer pour aller. Je ne sais pas où pour la trouver dans un des appartements là-bas en haut. Je ne savais pas trop. Et puis, il y a une fille qui est entrée. Une fille blanche. Elle est là parce que la mère-là aussi. C'était une grand-mère blanche. La petite est entrée. Et j'ai regardé la petite. Et subituellement, la maman-là est entrée après. Et la grand-mère est entrée. Dès qu'elle m'a vue, dès que nos yeux se sont croisés, elle est ressortie encore en courant. Je l'ai suivie. Elle était à côté d'une voiture. Elle voulait entrer dans la voiture pour démarrer. Directement, je l'ai attrapée. Stop, stop. Et j'ai retiré le pull qui était sur moi. Je l'ai habillée avec son pull. Donc, c'était un pull ouvert devant. J'ai mis ça sur elle et je me suis réveillée. C'est comme ça que, depuis ce jour-là, j'ai tout jeté ce qui est friperie. Ce qui est deuxième, je n'achète plus rien. Je dois acheter tout neuf. Tout neuf et c'est cher. Mais je n'ai pas le choix. Je vais acheter tout doucement. Je n'achète pas beaucoup à la fois. Doucement, doucement, doucement. Donc, c'était une parenthèse pour vous dire comment je l'achète tous les habits en deuxième. Et maintenant, j'étais où? Mme Saint-Explique, s'il te plaît, aide-moi. J'étais vu comme j'étais sur les habits de l'Italie. Je me disais que je vais acheter le ticket. Et le ticket du billet d'avion était cher. Donc, j'ai laissé tomber. Et je m'étais dit à ce moment-là que peut-être le Seigneur veut que j'aille dans le magasin des Tugues. Parce que dans le magasin des Tugues, il y a beaucoup de Tugues ici en Allemagne. Elles s'habillent avec les longues robes là, avec les foulards, tout ça. Donc, j'étais sur la route en train de partir, un jour, en train de partir, regarder le magasin des Tugues là. Et sur mon chemin, le Seigneur, le Saint-Esprit m'a fait, dans mon esprit, m'a montré l'image d'un magasin. D'un magasin italien, pas très loin de moi ici. J'étais déjà passée là-bas une fois, une seule fois. Je ne partais pas, il y a beaucoup de magasins sur ces endroits-là, mais je ne partais pas pour les vêtements ce jour-là. Je partais pour quelque chose d'autre. Et j'avais, en passant, j'ai vu ça, mais je ne suis pas entrée dans quoi que ce soit. Je suis rentrée à la maison. Et donc, ce jour-là, il m'a fait passer cet endroit de marché là, dans ma pensée, dans mon esprit, pardon. Mais j'ai continué, au lieu de faire chemin au retour, vraiment, M. le Seigneur, il va falloir obéir radicalement au Saint-Esprit. Normalement, je devais directement ne plus aller dans le magasin des Turcs et aller là-bas. Mais je ne sais pas, j'ai continué quand même dans le magasin des Turcs. Je suis entrée dans ce magasin quelconque là, je suis entrée là-dedans. J'ai pris une robe et d'autres robes, je suis allée mesurer dans la cabine. Et le Saint-Esprit a approuvé quelques-unes de ces robes-là. Le reste, il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Il m'a tellement pressée à l'intérieur de mon esprit. Je sentais la pression de ne pas prendre. De ne pas prendre certains de ces vêtements-là. J'ai laissé, j'ai mesuré certains. Dès que je me mets sur moi, il dit non, ce n'est même pas la peine d'essayer. J'ai laissé. C'est pour ça, mes chers frères et soeurs, allons faire les courses avec le Saint-Esprit. Même si c'est la couleur unique, il faut que lui ou encore, il dise que prends ceci ou ne prends pas. Je suis allée, j'ai pris même le foulard, les poumets sur ma tête et tout. Et j'ai dit, il faut que je voyais aussi les gens de foulard que les femmes arabes tuent, que la haine mettent sur leur tête. Et puis, il a dit non, ne prends pas ça. Il n'est pas en train de me transformer en musulmane, non. Il a dit de ne pas prendre. Il m'a pressée, il m'a pressée. Je n'ai pas pris. J'ai laissé beaucoup de choses. Vraiment, je suis restée debout. Je prends encore une autre chose, c'est-à-dire que j'ai le foulard, j'ai un autre foulard, je mets trois choses comme ça. Il approuve. Je mets de côté. Quand je prends maintenant un truc de foulard, des trucs qu'ils mettent sur le cou et tout ça, je mets ensemble avec. Il n'approuve plus. Quand je retiens, je laisse les trois là, ils l'approuve et j'achète les trois là et d'autres choses, je pars avec. Et d'autres choses même que je suis rentrée à la maison avec. Il m'a encore, j'ai encore même jeté moi-même, j'ai encore jeté. Parce que je suis rentrée, il y avait encore les... Bon, ce qui concerne les ceintures, j'ai laissé là-bas, qui étaient sur les vêtements là, avec les chaînes qui étaient sur certains vêtements. Il y a d'autres habits où il y avait un jarre de bijoux qui était collé sur ça. Un jarre de bijoux qui était accroché sur ça avec une épingle que je n'avais pas vue et que j'avais mis dans le sac. Mon Dieu, ça, je suis arrivée à la maison de Saint-Esprit, ma présidente, il était fouillé le sac. Donc, j'ai encore jeté d'autres choses du sac là. Franchement, mes chers frères et soeurs. Et après ça, je suis encore restée, je ne suis pas toujours encore partie dans le marasin italien là. Un jour, je suis restée, je me suis dit, mais je dois aller dans ce marasin italien là. Je suis allée dans... Il m'a pressée, en tout cas, il m'a mise à cœur d'aller dans le marasin italien là. Ce jour-là, c'est le jour que j'ai trouvé les robes. J'ai pris les robes là. Les robes étaient décentes, sans bouton, sans fermeture, juste avec l'élastique sur les reins. C'était vraiment les robes longues comme il faut. Sauf que c'était courtement, j'ai pris une veste là-bas pour porter avec. Et un petit haut que je vais mettre à l'intérieur. Oui, donc j'ai pris ces robes là. Elles étaient là, différentes couleurs. Les mêmes robes, la même couture, mais différentes couleurs. Jaune, orange, blanche. Quand j'ai pris ces robes là, je suis allée mesurer. C'était vraiment ça. Je suis allée au comptoir, à la caisse maintenant pour payer. Le Saint-Esprit m'a mis une pression. Il m'a pressé. J'ai dit, hé, Saint-Esprit, n'est-ce pas nous avons pris la robe là-dedans ensemble ? Nous sommes intrigés, mesurés, tu as approuvé tout maintenant ? Je ne sais encore comment avec les robes. Et puis, quand la femme était en train de passer les robes, j'ai demandé, est-ce qu'il y a le pantalon ? Tout ça, ce sont les robes, non ? Elle a dit que non, ceci-là, c'est le pantalon, mais c'est la même ou tu mets le bas de ça, c'est un pantalon. J'ai dit, oh non, non, ceci-là, je ne veux pas. Donc, j'ai compris pourquoi le Saint-Esprit me mettait la pression. Il me mettait mal à l'aise. La pression que j'ai dit là, c'est qu'il me mettait mal à l'aise. Et j'ai déposé cette robe là, j'ai dit, merci Seigneur. Et j'ai pris les autres, je suis rentrée avec. Donc, c'est comme ça qu'il m'a conduit à avoir ces autres robes, quelques robes là. Peut-être que c'était quatre robes comme ça. Oui, et je suis rentrée. Maintenant, il m'a aussi conduit à déplouiller les draps. Là, ce n'est pas que j'ai fait un songe. Là, maintenant, comme le Saint-Esprit a tantôt du manier, tantôt du nôtre. Là, il m'a amené à me déplouiller des draps. Il m'a amené dans mon esprit à enlever les draps qui sont sur les lignes. Dans les armoires où j'avais mis les armoires, j'ai tout enlevé pour jeter. Mais j'avais aussi fait un songe à propos de ces draps là. Les draps, les housses de couettes. Je ne parle pas seulement des draps. Housses de couettes, les tés d'oreillers, tout ça. Tous les couettes qui sont en velours là. Il m'a déplouillé de ça. Je me suis retrouvée dans un songe. J'avais une couette islam. Une couette. Donc, ça dit comme je dresse mon lit, tout. Je mets l'oreiller. Je vais mettre un trou au-dessus, une autre couette en velours comme ça. On utilise ça beaucoup au pays. Les draps de couettes du pays, là, on avait dessiné Paris sur ça. La tour est faite sur ça. Il y avait les trucs rouges et les fleurs. Donc, c'est ça que je mettais sur mon lit pour couvrir le lit. Je me couvrais aussi avec un huvert. Ça chauffe bien là. Donc, j'avais fait un songe à propos de cette couette là. De ce truc de couvrir le lit là. J'avais fait un songe sur ça. Je m'étais retrouvée quelque part. Il y avait ma petite soeur et les autres gens. Ils étaient bien habillés. Oh, je lui avais dit de tout de bouillé. Mais je l'ai vu dans ce songe-là. Il n'était pas de bouillé. Il était habillé en complet. Veste, pantalon. Mais comme tous les mèches avec les autres filles. Elles étaient de l'autre côté. Dans une grande salle. C'était comme le Bundestag des Allemands. C'était comme une maison de l'État de l'Allemagne. Donc, c'était un grand, vaste étendu comme ça. La salle de réception. Là, c'était très grand. Je ne sais pas pourquoi on était là-bas. Mais les filles étaient habillées là-bas. Toujours Isabelle, elles étaient habillées là-bas. Moi, je suis quittée là-bas. Je suis venue m'asseoir de l'autre côté. Tout dans la même salle. Je me suis assise de l'autre côté. Et un monsieur comme Macron. Il est semblé à Macron. Mais je ne sais pas si c'était Macron. Il est venu vers moi. Il a dit pourquoi je m'asseoir là-bas. Que je ne dois pas rester là-bas. J'ai dit mais pourquoi je ne dois pas rester ici. Qu'est-ce qui m'empêche de rester ici. Il dit que je ne dois pas être ici. Il était autant contre que je sois là-bas. Et il y a un père qui est venu accrocher sa veste. Là où j'avais accroché mon pull. Il est venu accrocher sa veste là-bas. Et mon habit est tombé. Lui, il était en train de toucher. Il a touché mon habit et tout. Et puis, il est parti. J'ai dit, le père a touché mon habit comme ça. Comment ? J'ai retiré mon habit là-bas. Et maintenant, j'ai regardé. J'ai vu que les filles n'étaient plus là-bas. Elles sont allées dans une autre salle. De l'autre côté, il fallait prendre l'ascenseur ou bien ouvrir. Mais je ne savais pas trop comment elles ont fait pour traverser. Je ne sais pas où elles étaient subitement. Et puis, je suis allée là-devant. Devant l'ascenseur, j'ai vu une jeune fille qui venait. Et elle avait mis tout Jézabel. Fille noire, courte jupe. Tout était Jézabel sur elle. Elle avait même fait le tatouage. Tout, tout, tout. Donc, j'étais en train de regarder si je vais prendre l'ascenseur ou pas. Et elle était aussi en train de regarder. Je me suis dit que les filles n'ont pas pris l'ascenseur. Il y avait une autre porte là. J'ai ouvert la porte. Nous sommes entrés. Quand nous sommes entrés, c'était une grande salle. Avec les lits. Les lits étaient placés. Les lits d'une place là. Les lits des célibataires. Ils étaient placés comme ça. Avec ce genre de la couette que moi, je couvre souvent mon lit avec. C'est avec ça qu'on avait langé. On avait couvert les lits. On avait dressé les lits. On a couvert avec. Beaucoup de lits. Sur deux lits. Parallèles comme ça. Donc, il y avait au milieu où on pouvait marcher. Je suis arrivée. J'ai vu ma petite soeur et les autres femmes qui étaient de l'autre côté là. Elles étaient assises sur le lit là. Moi, je me suis assise. Je me suis un peu couchée sur le lit. Je me suis dit que c'est confortable. Et la fille là était aussi là. Bon. À un moment, il paraît qu'il y avait les grandes têtes de ce pays qui devaient sortir du vol quelque part. Et qui, je ne sais pas, mais ils devaient passer devant. Peut-être que c'est pour ça que les filles là étaient là. Ils devaient passer. Ces gens là devaient passer devant et partir de l'autre côté où j'étais dans la salle où le monsieur me chassait. Mais le monsieur était devant moi. Toutes les filles étaient deboutes pour regarder ceux qui passaient. Le monsieur était devant moi. Il me couvrait. Je n'ai pas pu voir qui que ce soit qui passait. Jusqu'à ce qu'ils soient tous passés, le monsieur là est quitté devant moi. Et ils sont partis de l'autre côté là où j'étais avant d'entrer dans cette salle-là. Et maintenant, subitement aussi, les filles là sont parties. Je ne les ai plus vues. Je ne sais pas où elles ont parties. Elles ont suivi ces messieurs avec ma petite soeur. Où est-ce qu'elles sont parties ? Avec tous les Isabelles qui étaient sur elles. Moi, je suis restée là-bas seule. Et puis, j'ai vu deux... Parce que j'ai aussi travaillé à l'hôtel pour nettoyer, à l'époque, nettoyer le sol. Donc, j'ai vu un chariot qui est posé là-bas. Et je sais que quand on travaille à l'hôtel, on a un chariot devant soi avec les serviettes, les draps pour changer les lits. Donc, ils étaient là pour nettoyer en fait. Et moi, maintenant, je me suis lévée du lit. Je sais qu'ils veulent nettoyer le lit. Je me suis lévée du lit. Je me suis posée là. Et puis, subitement devant moi, tous les lits là se sont transformés en bateau ou en pirogue. Chaque lit là était... Dont les filles là qui sont parties, mais ça ne sait pas ce qui se passe maintenant derrière. Chaque lit était devenu le bateau. Je regarde le bateau là. Je regarde le bateau là où je m'étais d'abord couchée. Je regarde. Je vois quelqu'un a retiré les poissons. Quatre gros poissons et mettre sur la balance. Une balance était accrochée sur le bateau là. Et il a retiré ça de l'eau. Comme s'il y avait l'eau en bas du bateau. Et c'est du trou. Il y avait un trou dedans. Il a retiré comme s'il a pêché quatre poissons. Il a mené sur la balance là. Et les quatre poissons pésaient environ 400 kg. Et puis, le monsieur a dit qu'on va mettre ça équivalent à 400 kg. Parce que c'était 393 ou 97 kg. Comme ça, il restait seulement un peu pour que ça passe 400. Il a dit que c'est approximatif. On va compter ça comme 400. Les poissons étaient déçus. Je ne savais pas pourquoi. Et je me suis réveillée. J'ai dit, pourquoi j'ai vu les poissons là? Est-ce qu'un poisson seul peut poiser 100 kg? Ça m'a dérangée dans ma pensée. Je dis, c'est quoi comme ça, Saint-Esprit? C'est alors que dans la journée, j'ai pensé. J'ai pensé tous les jours. Et j'ai compris que les quatre poissons là, c'était quatre personnes. Et c'était quatre sirènes. C'était quatre sirènes. C'est comme ça que j'ai eu la révélation de ça. C'était quatre sirènes. Et les quatre sirènes-là voulaient me parler. Ça voulait me dire, en fait, les quatre sirènes-là me disaient que j'étais comme ça dans l'eau. C'était maintenant l'eau, hein? C'était l'eau, sauf que je ne voyais pas l'eau. Mais je voyais comme il y avait beaucoup de lits avant, là. C'était les bateaux qui étaient là. Ça faisait qu'on ne voyait même pas l'eau. Donc, les quatre, là, c'était les quatre sirènes. Et donc, ça voulait me dire que je dois me débarrasser de ce drap-là qui est sur mon lit. Que ce sont les sirènes. Donc, j'ai dû prendre ça. J'ai coupé et j'ai jeté dans la poubelle. J'ai jeté dans la poubelle. Et il m'a maintenant conduit, le Saint-Esprit, à me déployer des draps, des housses de couettes, de toutes les autres choses. J'ai dû vider tout. Là, moi, où je mets les draps, je mets les housses de couettes, je mets tout. Les sirènes, il y avait les signes, certains sirènes avaient les étoiles, avec beaucoup de motifs sur ça. J'ai dû jeter tous les sirènes, presque tous les housses de couettes. J'ai laissé quelques-unes de housses de couettes seulement, où c'est rayé, rayé. Parce que je n'ai même pas encore l'argent pour acheter ces housses de couettes-là. Je n'ai pas encore l'argent pour acheter les têtes de rayé. Donc, mon tête de rayé où je dors, je n'ai même pas encore mis la housse de rayé sur ça. Je suis encore en train de regarder pour voir, parce que c'est difficile de trouver tout ça, mais je vais trouver. Je pouvais dormir sur l'oreiller sans housses en attendant que je trouve. Donc, en ce qui concerne les couettes normales, blanches ou avec couleur, mais les couettes sont sans dessin, j'ai laissé quelques-unes de housses de couettes-là qui sont encore rayées. Certains, ils m'ont dit de jeter complètement, mais ceux-là, ils l'ont approuvé. C'est pour ça que je dis, marchons selon l'esprit. Que chacune ou chacun, mes chers frères et soeurs, doit marcher selon l'esprit. Même que c'est rayé, ils l'ont approuvé ça. Ils n'ont pas dit de jeter ceux-là. Ce n'est pas beaucoup, c'est juste quelques-uns. Et les draps que j'utilise, que je mets sur le lit, c'est juste les draps qu'on... Mes draps sur mon lit sont tous blancs. Il y a quelques petits trucs carrelés sur ça qu'on a juste cousus sur ça à la main comme ça parce que mes draps, là, viennent du Cameroun. Il a approuvé ces draps-là, tous ces draps blancs-là. Et en ce qui concerne les lits des enfants, je mets ces jas de draps qui sont seulement couleur unique où on met un bout et l'autre et ça tient le lit comme ça. Donc, je ne mets pas nos jas de draps du pays sur leur lit parce qu'après, c'est difficile de faire le lit. Donc, c'est ces jas de draps-là que je mets sur le lit, ces couleurs uniques. Mais j'ai jeté tous ceux d'entre eux que j'avais achetés en deuxième. J'ai tout jeté et j'ai seulement laissé ceux que j'avais achetés neufs. Et même que ça, j'ai lié, mais j'ai laissé ceux que j'avais achetés à l'époque neufs. Oui, mes chers frères et soeurs. Maintenant, le Saint-Esprit m'a conduit à dépouiller les enfants. Donc, les petits-enfants-là, les enfants, mes enfants dont je parle souvent, celui de 5 ans et de 2 ans et demi, c'est facile de les dépouiller. Donc, j'ai tout enlevé. Il m'a conduit à enlever tous les habits, leurs habits où il y a les dessins, les motifs, tous les trucs qu'on met sur les choses, les trucs des enfants-là. Il m'a conduit à dépouiller, à enlever tous les dessins, les dessins que les enfants aiment là, des spidermans, des choses comme ça. Il m'a conduit, j'ai tout jeté. Même si on a écrit seulement une lettre sur ça ou un chiffre, j'ai tout jeté là où ils sont là. Ils ont seulement un, peut-être un, ils ont quelques t-shirts et quelques culottes qu'il n'y a rien sur ça. Vraiment, tout dépouiller jusqu'au manteau, tout dépouiller, tout, tout dépouiller, même sur les jouets. Nous, ensemble, avec les enfants, on a jeté tout, certains livres-là où il y a les dessins, les jouets, eux-mêmes, ils ont dit que ça, c'est du diable. On va jeter, eux-mêmes, ils sont avec moi. On a tout jeté, non plus grand-chose comme jouets. Les jouets où on a mis sur ça comme si c'était un animal ou bien les jouets où on a collé certaines étiquettes sur ça. Tout ça, nous avons jeté. On a tout jeté. On a tout jeté. Tous les habits avec les motifs, quel que soit le motif, j'ai jeté. Quel que soit qu'on ait fait une écriture ou bien écrit un chiffre sur l'habit là, j'ai tout jeté, mes chers frères et soeurs. Et en ce qui concerne les autres grands garçons-là. Et un jour, le Seigneur m'avait montré, j'avais fait un rêve là, un mauvais rêve où le mari de nous s'était déjà approché. Je ne sais pas, c'était un jeune que je connais, mais on n'a rien fait. Mais je me retrouvais avec lui. Le Seigneur m'a montré que c'est le drap qui est sur la housse des couettes, qui est sur le lit de mon autre fils. Et je suis allée enlever ça rapidement. Rapidement, j'ai enlevé ça pour jeter. Et j'étais encore d'autres draps. Et les draps-là, j'ai jeté au fur et à mesure. Donc, j'ai ramassé un tas d'abord avec les fleurs, j'ai jeté. Après, aussi, il fallait jeter certaines qui étaient rayées. J'ai jeté. Donc, c'est au fur et à mesure, le dépouillement-là, c'est vraiment un processus. C'est tous les jours, en fait, que je jette quelque chose, que je découvre encore quelque chose. Je jette, que je découvre. J'ai encore découvert hier qu'il y avait une Bible. Quand je regardais au-dessus de la moi, en haut des enfants, je ne sais pas, j'étais en train de regarder quelque chose. Souvent, je monte sur la table, je regardais pour arranger quelque chose sur le rideau, sur la fenêtre, pour que le soleil ne rentre pas. Et j'ai vu au-dessus de la moi, j'ai vu une Bible. Je ne savais pas que cette Bible-là était là-bas. Donc, j'ai pris cette Bible-là. J'ai compté le nombre de livres qu'il y avait dedans. Ça dépassait 66. Donc, il y avait plus de livres dedans que normalement. Donc, j'ai découpé tout ça. J'étais dans la poubelle alors que je m'étais déjà dépouillée des Bibles. Parce qu'il y avait les Bibles, la Bible du Semer, qui n'est pas la bonne Bible. Il y avait les autres Bibles des Allemands ici. Toutes les Bibles, là, j'ai regardé qu'il y avait les versets qui manquaient dedans. Par exemple, le verset de Jean, Jean Saint, verset 4, où le Seigneur dit que de temps en temps, l'Esprit de Dieu venait dans l'eau de Abbé Saïd, dans la piscine qui était là-bas. Il venait de temps en temps sécouer l'eau. Et le premier qui tombait dans l'eau, là, était guéri de toutes les maladies. Quelle que soit la maladie qui était sur cette personne, la personne était guérie. Ce verset-là, il n'y a pas ça dedans. Dans la Bible du Semer, ni la Bible que j'ai jetée hier, ni la Bible qui était dans la maison ici. J'avais tout jeté la Bible des enfants. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore trouvé la Bible des enfants, où il y a ses versets dedans, où la Bible est au complet. C'est seulement le lieu second que la Bible, le lieu second est complet. Les autres Bibles ne sont pas au complet. Oui, il y a un ex-sataniste qui avait fait une vidéo là-dessus pour dire comment les Bibles là-sont. Lesquelles Bibles il faut utiliser. Si vous tapez ex-sataniste, vous allez le trouver. Oui, mes chers frères et sœurs, vraiment, j'avais vraiment à cœur de partager tout ce processus de dépouillement avec vous. Oui, quelqu'un va écouter, il va dire que vraiment ça, c'est la folie. Non, le truc, c'est qu'il faut marcher selon l'esprit. Allez faire les courses avec l'esprit sain. Il faut faire tous les achats avec lui. Et il va orienter. Parce que même si quelque chose est couleur unique, il peut te dire de ne pas prendre, parce que lui, il voit ce qu'il y a dedans. Il peut te mettre mal à l'aise de ne pas prendre ça. Par exemple, je suis allée faire les achats des habits des enfants, parce qu'il m'a mis à cœur d'aller faire les achats des enfants. Il n'y en a pas moi à cœur de pratiquer les achats. Il m'a dit de faire les achats pour moi-même, de faire les achats pour les enfants. Je lui ai dit que dès que l'argent va tomber sur mon compte, je vais aller faire les achats. Donc, il s'est acheté les habits des enfants là. Et il était avec moi. J'ai pris les habits en pantas achetés. Comme j'avais déjà fait tout le débrouillement, je savais ce que je vais acheter. Les pantalons en jogging, pas de jeans, les shorts, pas de jeans. Et il ne m'a pas mis mal à l'aise. J'ai pris, j'ai pris. Mais quand j'ai voulu prendre une série de pantalons que j'ai vu une femme prendre, j'ai voulu m'accrocher pour regarder. Il a dit non, 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 il m'a mis mal à l'aise. Je suis quittée directement là-bas. Donc, il ne voulait pas ça. C'est pour ça que je dis que vraiment, mes chers frères et soeurs, allons faire les achats avec le Saint-Esprit. C'était couleur unique, mais il ne fallait pas que je prenne ceux-là. Donc, j'ai laissé. Et j'ai pris ceux que j'avais pris. C'est seulement ce sac qui m'a mis mal à l'aise. Et donc, je suis venue à la maison. Les enfants ont essayé. Les deux petits-enfants, ceux de 5 ans et 2 ans et demi-là, ils ont mesuré. Et il y avait certains. Je suis partie changer. Et j'ai encore vu d'autres vêtements hier que je suis allée remettre. Et j'ai pris encore d'autres. Ils ne m'ont pas mis mal à l'aise. J'ai changé. J'ai pris le tas qui étaient devant. Et j'ai encore pris d'autres choses. Parce que pour trouver les habits des enfants, de prier, sans couleur, sans motif, ce n'est pas facile. J'ai dû vraiment trier, trier. La plupart, c'est un tissu par terre, quoi que ce soit, tout ça. Donc, je suis allée faire ces achats parce qu'il m'a montré dans un songe, il y a quelques jours, que dans deux jours différents, je me suis retrouvée au Cameroun et je n'avais pas d'habits. J'avais mis le pantalon. Je n'avais pas d'habits. Il y avait un masque d'habits qui était posé là. J'étais en train de fouiller pour chercher les habits que je dois porter avec les chaussures. Je n'avais pas d'habits. Je ne sais pas comment je me suis retrouvée au Cameroun. Préparons-nous, mes chers frères et soeurs. Peut-être qu'il y aura pénurie d'habits. J'ai suivi une vidéo d'une soeur qui avait pénurie d'habits ici en Europe. Donc, je me suis retrouvée. Je n'avais même pas mes habits que j'avais déjà achetés pour le débrouillement ici. Je n'avais pas ça. Je n'avais pas d'habits. Je me suis retrouvée au Cameroun sans habits. Je fouillais les habits. Je fouillais. Quelqu'un a dit que retournait encore les habits. Il a recommencé à fouiller depuis le début. J'ai fouillé, fouillé, fouillé. J'ai retrouvé une robe que j'avais déjà achetée ici. Une longue robe panthère décolletée. J'ai trouvé ça. J'ai pris ça. J'ai plié si c'est propre. J'étais en train de vouloir aller porter ça. Je ne sais pas si j'ai porté, mais c'est le pantalon qui était dans mes fesses. Comment dans deux rêves je me retrouve avec le pantalon ? Ce n'est pas normal, mes chers frères et soeurs. Achetons les habits. Vraiment, il va falloir que les habits soient encore au Cameroun. Il faut acheter les habits pour envoyer en Afrique. Parce que je ne sais pas de quelle façon le Seigneur va nous faire partie de ce pays comme nous sommes en Europe pour ceux qui sont encore en Europe. Je ne sais pas de quelle façon il va nous faire quitter ici. Mais achetons les habits et envoyons au pays. Je ne sais pas. Il faut que les habits qu'on achète se retrouvent au pays. Avec les chaussures. Je me suis retrouvée avec les bottes. Et je ne peux pas porter les bottes. Et j'avais mis un pantalon avec les fleurs sous ça. Pantalon, j'ai qu'il tremble là. Pantalon là. J'avais mis ça sur moi. J'avais mis une chaussure qui ne nord pas le Seigneur. Et je ne savais pas comment je vais faire. Il y avait un habit d'un de mes enfants sur le lit. Il y a un couple que je connais qui est en France, de la famille. Ils étaient aussi retrouvés au Cameroun comme ça avec moi. Et il m'a demandé si cet habit de cet enfant-là, si c'était un cadeau que je lui donnais, que je lui offrais pour son fils. J'ai dit, ah, ce n'était pas pour ça, mais prends. Donc, c'est comme lui-même. C'est comme si eux-mêmes se sont retrouvés au Cameroun sans habit, sans rien. Et que vraiment, ce petit habit-là était vraiment pour lui un grand cadeau, quelque chose de merveilleux. Donc, eux-mêmes se sont retrouvés au Cameroun sans vêtements. C'est comme ça. Donc, mes chers frères et soeurs, vraiment, achetons les vêtements. Je n'avais pas le programme d'acheter les vêtements, mais ces deux songes-là m'ont poussé à aller acheter les vêtements. Je ne sais pas. Vraiment, il faut acheter les vêtements. Il faut que ces vêtements se retrouvent en Afrique pour nous attendre là-bas. Merci, mes chers frères et soeurs. Nous allons encore prier pour la fin. Je m'excuse, les enfants se sont réveillés. Il est 6h08. Ils sont venus me trouver en train de faire la vidéo et je ne pouvais pas faire la vidéo juste parce qu'ils se sont réveillés vraiment. Excusez-moi des bruits qui sont dedans. Prions. Merci, Seigneur, pour avoir parlé par ma bouche. Merci, Papa, pour avoir tout dit par ma bouche, Papa, pour que ça aide une soeur, un frère, pour qu'il puisse utiliser tous ces conseils, comment tu m'as conduit, pour aussi entrer en action. Parce que nous sommes tous là pour vaincre le diable, pour vaincre l'ennemi, Papa. Merci pour ce moment glorieux. Merci, Papa, de m'avoir conduit de cette façon, de tel enseigne, que ça puisse aider quelqu'un d'autre, Papa. Merci pour toutes tes révélations. Parce que tu nous parles tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Tu nous parles en longueur des journées. Tu nous conduis. Voilà pourquoi j'ai dit à mes frères et sœurs, que vraiment, que nous leçons que tu nous conduises dans toutes choses, dans la cuisine pour préparer la nourriture. Le Seigneur m'avait rappelé de mettre, il me rappelle souvent les conduiments que je vais mettre dans la sauce. Oh, conduis-nous, Papa. Conduis-nous, c'est le Saint-Esprit, que nous marchons selon le Saint-Esprit. Et nous n'allons pas tomber dans le piège de l'ennemi. Nous n'allons pas tomber dans le piège de l'ennemi, mes chers frères et sœurs. Si nous marchons selon l'Esprit, nous ne serons épargnés. Nous serons épargnés de tous ces plans contre nous. Parce qu'il est notre ennemi juré. Merci, mes chers frères et sœurs, de m'avoir écouté. Passons une excellente journée en Christ et dans la paix du Christ. Au nom puissant de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501